bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau live spécial polymère animé par karine bonjour aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir alors on va faire des colliers comme celui que je porte avec du bulle à cordes et des pièces faites en pâte polymère voilà avec des couleurs très estivales des colliers d'été voilà il ya deux modèles juste à côté avec d'autres déclinaisons de couleurs voilà et à l'issue de cet atelier vous choisirez vous ce qui vous plaît les couleurs qui vous tentent et on y va vous êtes prête prêt c'est parti alors je vais commencer par faire un dégradé le résultat dégradé c'est ça par exemple ce dégradé il est fait avec de la primo de la film ou jaune tournesol dans lequel j'ai mis un petit peu de blanc pour faire un peu moins pétard j'ai mis côte à côte et on y va je vais vous montrer comment faire alors je pars de trois morceaux de pâte que j'ai roulé en cylindres j'aplanis avec mon boulot pour pouvoir le passé à la machine à pâte tranquillement bien étiré mettre au niveau un niveau alors je travaille sur une imperia je suis au cran 7 je crois c'est le troisième cran en dessous du cran le plus épais on y va alors comme vous voyez là ça commence à se décaler je peux tirer aussi sur les côtés je replie ma plaque et je ne mets pas le blanc au dessus du blanc je vais un petit peu mais décalé c'est ce qui va faire que les couleurs se mélangent et là je vais étirer cette partie et j'en pense non je vais remettre ça un petit peu là si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser car il répondra et par le pli redécaler mais dans l'autre sens tout à l'heure j'ai fait comme ça là je décale comme ça ça c'est pas grave tous ces morceaux au fur et à mesure qu'on va passer dans la machine à pâte ça va disparaître on lui fait combien de fois cette opération une quinzaine de fois à peu près une quinzaine de fois et toujours repenser à aller tirer les côtés sinon on se retrouve avec une languette voilà je redécale encore un peu droit j'étire ça fait un beau dégradé n'a pas encore je sais pas si vous voyez bien n'hésitez pas à vous dire si vous voyez pas très bien on se rapprochera et au fur et à mesure de mes passages ma plaque est en train de s'élargir c'est normal voilà j'étire je remets dessus je peux même faire un petit peu comme ça je passe tirer de ce côté tirer de ce côté des secondes 2 après au la position reste toujours là même niveau de la machine oui je ne change pas ça pas encore voilà alors il y a des techniques pour laquelle on a besoin d'avoir un dégradé parfait c'est à dire vraiment sans aucun stry si là vous voulez laisser les stris ce sera pas moins beau au contraire ça rajoutera des petites stris sur vos perles et ça sera pas mal voilà je vais m'arrêter là alors j'ai mon dégradé 1 je vais couper en trois parties dans le sens du blanc vers le bleu à peu près je passe le rouleau je chasse l'air puis je vais passer tout ceci dans la machine à battre là cette fois ci je change le cran et je vais au plus fin donc c'est le numéro c'est le numéro c'est toi qui l'envoie de ton côté c'est le numéro 1 numéro 1 alors il y a gaël qui nous demande c'est une vidéo sur quoi sur une canne multicolores fait à base d'une canne dégradé une canne cible voilà on va reproduire le produit le collier cacarine beaucoup voilà je me trouve avec un ruban de pâte que je vais enrouler claudie dit joli dégradé je vais enrouler sur une canne cible donc je vais venir un petit peu les bords tout doucement voilà j'aurais pu l'enrouler dans l'autre sens peu importe j'ai choisi de mettre le plus clair au centre de cette canne cible voilà voilà donc voilà une canne cible on va se rapprocher pour regarder ce que ça donne de près hop 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 alors je vous en montre plusieurs en jaune toujours réalisé à partir de blanc celle ci celle ci celle ci avec le corail et une autre où je suis partie de vert turquoise jusqu'au du bleu turquoise jusqu'au vert wasabi voilà ça a donné ça alors maintenant l'étape d'après c'est de couper des petits bouts de cannes comme j'ai j'ai fait pour ce le collier que je porte autour du cou c'est ce qui me reste donc on y va on prend vous celui-là peu importe la grosseur si j'en mets plus disons que ça ça va être la tonalité principale voilà un peu de jaune et un peu de semine voilà on va partir sur ça je vais couper des petits bouts un peu n'importe comment une tranche que je regarde comme ça et voilà alors là je fais n'importe quoi je regarde pas c'est ce que je regarde c'est pas mettre les mêmes couleurs côte à côte dans tous les sens donc l'ernac j'ai collé comme ça d'autres comme ça et un autre minute hop tous mes goûts de cannes je détruis tout voilà je compresse tout je roule après j'en ai fait une énorme là j'étais super généreuse on commence à voir non on fait comme un petit berlingo pointu voilà voilà une canne multicolores ensuite qu'est ce qu'il faut faire je la coupe je vais nettoyer un petit peu allez je coupe des bouts je fais dans quel sens dur moment ce que ça va déterminer après le collier et oui mais oui suivant ce qu'il ya comme patte voilà comment je comme je procède un peu j'ai fait une autre cannes j'ai fait d'autres cannes je vous montre aussi ce qu'on peut avoir sur d'autres couleurs les couleurs sont plus hives donc à chaque fois que je vais avoir une canne avec des morceaux recomposés je vais avoir tout un panel de couleurs qui sera propre à une collection par exemple là ces bouts de cannes vont pas pouvoir se trop se mélanger avec cela là il ya une harmonie entre plein de couleurs complètement différente voilà je continue de couper des bouts voilà par exemple avec des couleurs qui sera qui apparaissent d'autres à une autre petite toute petite ça ça peut aller pour des boucles d'oreilles avec du rouge du fuchsia du bleu pétrole il ya aurélie qui dit que ça donne vraiment envie d'essayer mais c'est trop beau ça donne trop envie ces couleurs puis le soleil sorti ça y est c'est le moment exactement c'est ce qu'elle dit oui 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 alors après ce qu'on fait après cette étape là moi toutes mes tranches je vais les poser sur une plaque que j'ai faite avec de la pâte noire en la passant un crème en cran moyen le cran numéro 7 dans ma machine il faut pas que ce soit le cran le plus épais sinon ça va trop l'écraser donc par exemple je dispose mes bouts est tout petit un bout je le trouve très étroit j'ai pris la petite canne donc je vais un peu l'élargir et je vais le passer à la machine à pâte un grand et p le plus large dont là c'est le numéro le numéro 6 voilà mon bout une fois que j'ai mon bout je vais prendre la plaque de gabarit on va venir voir ça de plus près ah oui on peut le mettre là dessus peut-être pour voir le gabarit un peu mieux oui voilà alors je me suis servi de cette pièce là de cette pièce là et de celle là voilà mon compte mon collier il est constitué de ça juste partie du haut voilà j'aurais pu aller jusque là j'ai trouvé que c'était un peu trop petit mais c'est tout à fait possible le collier il a 7 7 perles on peut très bien en avoir neuf ça c'est comme vous voulez voilà alors je pose je choisis le bout qui m'intéresse voilà je retourne et je marque ça va créer un petit relief c'est ça la gg je les marque et je vais pouvoir suivre les traits pour découper mon père là parce que vous avez tout tenu ou si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à carrément voilà je suis maîtresse si le petit voilà donc c'est une perle là je vais un j'ai besoin d'une autre plaque semelle parce que ça c'est beaucoup trop fin les pièces final sont plutôt comme ça donc c'est deux fois le cran maximal donc ça je le plie et je le passe à la machine au cran le plus épais je vais poser ma pièce je passe un petit peu de rouleau mais tout léger et là je retaille maintenant si vous remarquez bien mes pièces à elles sont pas voilà après il faut lisser on je vais casser tous les angles si je vais casser tous les petits bouts de pâte ensuite je prends ma pièce et là c'est très anguleux je vais vraiment arrondir avec mes doigts après ma pièce elle est tellement doublé qu'elle est stable ça grandira pas voilà d'abord aux doigts et je me permets de faire ça parce que je vais poncer ensuite pas trop laisser trace voilà là je peux appuyer un petit peu aussi voilà alors il faut faire toutes ces pièces les sept pièces dont je vous ai parlé tout à l'heure et là on lance une cuisson je ne perce pas maintenant je lance une cuisson de toutes mes toutes mes perles ensuite je vais vous montrer comment je réalise pendant cette cuisson là on va fabriquer les petits disques à l'accord ceci oui alors ça ce sont des disques déjà cuit l'épaisseur très fin et celui là alors celui ci il est fait avec celui là et celui là avec celui là alors là j'ai de la pâte à une plaque moyenne toujours pareil mon cran on le dit c'est le cran numéro 4 le cran moyen je crois que je me suis planté tout à l'heure j'ai dit autre chose bon le cran moyen c'est 4 alors la petite voilà d'abord j'appuie dessus et puis sur tous les côtés et je lis ça c'est là qui est plus grande je pousse un peu le bout du doigt je sais il effacé les traces et ensuite je fais mon petit rond donc je travaille vraiment sur le support sur lequel je vais cuire mes pièces je ne veux pas les décoller sinon elles vont onduler là c'est pour ça qu'elles sont très très plates voilà il faut les faire cuire comme ça donc comme d'habitude 30 minutes à 120 degrés voilà ça suffit alors une fois que ça c'est cuit on a nos pièces cuites comme celle ci il faut prendre un petit banderet en main alors j'ai pas percé avant parce que j'ai pas voulu déformer sinon j'aurais fait aurait été un petit peu déformer sur les côtés et là je vais me rapprocher je suis dans la tranche là pour pas me planter là j'étais pas droite donc vraiment je mets comme ça et je ressors de l'autre côté d'accord compliqué que ça et ainsi de suite pour toutes les perles qui sont ensuite montés non 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 avant le montage on pense j'ai oublié alors on pense alors petite question le support sur quoi tu cuis à les pièces c'est quel maintien c'est du carrelage c'est juste du carrelage on peut cuire sur 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 du métal sur du carrelage sur du verre il faut que la surface elle soit là qu'elle n'explose pas les fondent pas surtout pas du plastique voilà il ya ensuite une autre question sur l'appareil pour faire les trous c'est un quel appareil ça s'appelle un mandrin à main alors juste avant de faire ce live j'ai déjà rentré le tuto sur le site vous l'avez de disponible où j'ai mis toutes les étapes j'ai fait un pas à pas bien détaillé et à la fin vous avez toujours le panier avec tous les outils que j'ai utilisé et voilà donc vous trouverez ce mandrin à main voilà ensuite il faut donc poncer les pièces alors on va poncer d'abord les angles parce que là c'est pas possible de porter un collier qui qui est un peu saillant comme ça il faut vraiment le faire tout doux donc je prends mon abrasif je prends ça c'est le mille mais quand je fais les angles et le dessous je commence à 800 et je travaille dans de l'eau savonneuse ma pièce dans l'eau le papier dans l'eau et je frotte en faisant ce mouvement là voilà sur les angles un peu partout voilà d'abord le 800 d'abord le 800 et ensuite je passe au mille et là on aura fini de de poncer c'est à dire d'enlever toutes les petites traces nos empreintes arrondir arrondir ses pièces voilà ensuite on passe au polissage alors le polissage je vais vous montrer les micro mèches ça c'est des micro mèches c'est des outils pour pour polir sous l'eau donc ça ne se déchire pas c'est super costaud c'est pas du tout comme un comme un abrasif qui lui va se va se déchirer ça c'est vraiment super costaud et on fait avec ce côté là toujours pareil dans mon eau savonneuse je prends ma pièce et je fais ce mouvement là alors on fait ça et après il faut changer de sens alors je crois j'ai commencé je l'ai pas pris là mais j'ai commencé au 2500 je suis allé jusqu'au 400 ensuite le 6 le 6000 et le 8000 d'accord voilà ce qui nous donne une petite brillance sur la pièce est infinie et après si vous voulez pas faire tout ça il est toujours possible de poncer un petit peu au grain 800 et 1000 et ensuite ou de laisser mat ou bien de vernir un vernis voilà 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 il y a elle qui pose une question et elle demande si tu ne texture pas les semelles ça peut ça peut se faire mais là bon voilà non j'ai mes en dessous comme ça en fait quand on texture les semelles c'est pour aller un petit peu plus vite et et aussi pour un il faut faire attention aux textures que l'on prend dessous il faut que ce soit très très fin si c'est trop enfoncé ou pas on va le sentir sur la peau au choix on peut faire ce qu'on en soit on veut des fois ça m'arrive des fois comme vous voulez mais c'est pas obligatoire voilà c'est ce que je voulais dire d'accord on a une question de fort aussi pour polir peut-on le faire avec une dramelle bien sûr on peut le faire avec une dramelle si on a le disque de flanelle qui va qui va avec je dis pas poncer hein j'ai dit polir oui polir oui 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 et si on en plus en est outillé mieux c'est oui oui je vais faire je vais continuer avec celui là est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que vous avez envie que j'essaye d'autres couleurs d'autres mélanges ou pas j'aime bien je sais pas pourquoi celui-là il est trop beau je trouve il est très très surlis après c'est une canne que j'ai fait il y a plusieurs jours je vois que le il va falloir que je lisse pour pas qu'elle craque elle là je la passe et si j'avais voulu en mettre pour faire la grosse je suis obligé d'en mettre deux on va le faire bien les coller après si vous avez des grosses tranches comme ça c'est pas la peine hein c'est de la bidouille on va voir si ça suffit alors il y a Delphine qui demande si c'est de la pâte fimo alors regarde je peux leur montrer tout ça Elodie j'utilise toutes les pâtes c'est les couleurs qui vont m'intéresser et le fait qu'elles soient souples je vais pas aller vers la fimo professionnelle ou des pâtes qui sont un peu dures je vais je vais vraiment vers les couleurs qui me plaisent et je fais attention à ce que ce soit pas trop dure parce que quand on fait des dégradés sinon ça craquait le qu'elle passe je vais tricher je vais tirer pareil en fait aussi il ya une autre façon d'utiliser le gabarit moi je fais toujours de cette façon là parce que je trouve que c'est la façon la plus précise sinon il ya toujours le fait de poser et ensuite de découper comme ça mais je trouve que c'est beaucoup moins précis que de faire que de marquer la pâte et de découper par la suite voilà et ensuite je vais doubler et chaque fois qu'on double vous pouvez toujours récupérer tous ces petits bouts là et en faire une plaque qui sera au dos un peu coloré d'accord la semelle c'est ça pas non autre chose là la catopoly clé qui se cuit à 150 degrés du coup ça serait problématique dans mes cuissons donc là j'ai donc fimo cernite pardon voilà mais après on n'est pas obligé de mélanger vous faites vraiment avec la pâte qui vous plaît qui vous convient le mieux alors delphine c'est pas du lequel papier noir tu parles pour poncer pour polir elle nous demande quelle est la matière du papier noir que vous utilisez ça c'est un tissu ça c'est comme un tissu ça c'est pour polir voilà pour poncer et l'autre c'est un grain fin un papier à poncer je vais dire basique mais avec un grain très 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 fin approprié à la polymère comment faire d'autres mélanges quel mélange vous verrez bien ici on fait mais je n'ai pas si vous voulez un collier bleu éclatant vous prenez tous les bleus que vous trouvez qui vous plaisent et vous faites plein de cannes cibles et ces cannes multicolores on continue à nous poser des questions sur le tissu pour polir où est-ce qu'on le trouve et est-ce que c'est vraiment obligatoire de l'utiliser alors obligatoire si on si on veut un travail un peu pro un peu vraiment des belles finitions ça s'appelle des micro mèches donc vous allez le trouver dans le rayon modelage polymère et c'est dans les abrasifs dans les outils voilà micro mèches si vous tapez micro mèches vous allez tomber dessus et il ya beaucoup de grains différents on n'est pas obligé de suivre grain par grain on peut échelonner un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure allez on y va un accordéon il faut faire vite parce que sinon ça s'emmêle souvent surtout qu'il commence à faire un petit peu chaud la chance d'avoir de la chaleur mais ça colle 3 km de long je coupe l'extrémité et j'enroule je fais un premier pli pour que ce soit facile et je pousse et au niveau de la température de la pièce dans laquelle tu travailles avec la polymère il faut pas qu'il fasse trop chaud c'est il faut pas qu'il fasse trop chaud sinon d'ailleurs le conseil que je vais vous donner s'il fait chaud vous faites vos cannes cibles et vous attendez quelques heures avant de vous en servir vous attendez le lendemain il y en a qui le mettre au frigo pour que ce soit frais moi j'aime pas parce que le polymère elle n'aime pas l'humidité ça on dirait un dahlia joli si je voulais travailler dans le temps dans les tons roses pour des fleurs on va faire ça une petite canne colorée rose un autre bout de rose qui est autrement là on refait une boule pour ceux qui ont loupé la première étape voilà une autre canne et voilà j'en comprime tout il va il faut une grosseur au niveau de ces lamelles ou c'est peu importe non peu importe parce qu'après on comment la passe dans la machine à pâte tout va être à la même haut de l'épaisseur voilà hop comme ça comme ça voilà tout ce que j'avais fait avant voilà toutes les tranches il y a de quoi être coloré cet été et ensuite vous n'avez plus qu'à le monter en collier c'est ça une fois que tout est cuit oui pareil vous trouverez tout le matériel dans le tutoriel c'est monté sur du fil câblé fil câblé du bune à corde des tubes pour cacher la jonction des tubes poussoirs c'est un bune à corde de 6 mm des embouts tulipes pareil pour masquer le bout pour que le fil câblé puisse sortir donc ensuite il y a une perle à écraser un anneau retour du fil et caché par un cache perle une perle cache perle un petit fermoir voilà voilà d'accord vous pouvez retrouver le tutoriel sur notre site internet on vous le mettra un lien et on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end je vous souhaite un bon week-end et si vous réalisez ce genre de collier surtout prévenez-moi, montrez-moi voilà tout paraît qu'on sera très content à très bientôt, bon week-end au revoir, bye bye